Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation parce qu'on va parler du sac d'évacuation, autrement dit Bob. Alors, cette vidéo de présentation, parce que je ne vais pas présenter le sac en lui-même dans cette vidéo, on va parler de la mini-série que je vais préparer pour justement réparer le sac d'évacuation. Au fur et à mesure de cette mini-série, vous serez capable de faire votre propre sac d'évacuation. Chaque épisode sera porté sur un ou deux objets. On parlera juste tout simplement, est-ce qu'on habite en ville, est-ce qu'on habite à la campagne, est-ce qu'on habite en montagne ? Toutes ces choses vont constituer à une manière différente d'aborder le sac d'évacuation. Parce que forcément vous n'allez pas mettre les mêmes choses si vous êtes en montagne ou en ville. Et si vous avez une bague, une base de mode durable, ou si vous avez un lieu de rassemblement de vos proches et de vos familles commences, vous avez prévu de vous mettre à ce lieu de rassemblement, en cas de prise, au long terme ou à court terme, il y aura une manière différente d'aborder le sac d'évacuation. Bien sûr, si vous avez une bague, vous n'allez pas forcément mettre des casseroles, mettre des rassemblements de bouffe de survie. Il y aura un minimum, peut-être un ou deux gâteaux pour tenir sur le chemin, s'il y a une très simple heure de chemin à pied. Sachant qu'utiliser la voiture en conquise, ça reviendra très compliqué. Alors, pour le sac, on va quand même faire un minimum de sac. Donc ça c'est un sac, tout bonnement, alors à la base c'est un sac de camping ou de chasse, c'est une marque de chasse que j'ai. Un sac comme ça suffit, je crois que c'est un 40 ou 50 litres. Donc, il y aura des choses, vous allez voir, que vous allez mettre dedans et qu'un jour vous allez l'enlever parce que vous pensez, vous allez chercher aussi une manière de faire différemment. Puisque le sac, plus il est plein, plus il est lourd. Et si vous devez marcher 5 heures avec un sac qui fait 15-25 kilos, c'est compliqué. Sur le coup, si on ne l'est pas rentré, non. Donc voilà. Le sac, après il y a des marques, plein de marques différentes. Notamment, il y a certaines marques qui font exprès des sacs d'évacuation. Et comme je le disais dans une autre vidéo, trop dépensé dans le marketing du survivalisme. Sur le survivalisme, ce n'est pas forcément une bonne chose. Puisque survivalisme, ça veut aussi dire se démerger par soi-même. On peut faire plein de choses avec pas grand-chose. Donc, faites gaffe aussi quand vous préparez le sac d'évacuation. Surtout aussi quand vous lisez les magazines survivalistes. On a l'impression qu'on vous pousse à le faire très, très, très vite. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. La precipitation, les choses, vous en avez bien. Effectivement, le Bob, le sac d'évacuation, là où c'est un peu compliqué, c'est qu'effectivement, il faut que ça soit fait très rapidement en cas de rétire dans la marmaille. En plus, en ce moment, ça devient de plus en plus compliqué. Ça va peut-être bien ces jours, sérieusement. Donc, les magazines vont vous vendre le fait de le faire très, très rapidement. Et quand on est novice, on va peut-être mettre n'importe quoi dedans. On va mettre des choses qui ne sont pas utiles. Et ça, il faut le porter. Et justement, la série matos, le Bob, sera justement pour vous aider à faire le sac d'évacuation. Voilà, j'en ai un peu dit beaucoup. Malgré ce que je voulais faire de base. Mais bon, tout ce qu'il y en a, mieux c'est. Donc voilà, moi je vous dis, à la prochaine et à la bientôt. Portez-vous bien, soyez sur du valise. Laissez les commentaires, à liker et à vous abonner à la chaîne. Tout simplement, allez, portez-vous bien. Ciao.